Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, c'est-à-dire que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis « il », des fois je dis « elle », je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Ça reste un tirage général. Sachez que vous avez votre libre arbitre, donc de toute manière si ça ne vous parle pas, je suis ok avec ça, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce sont des prédictions pour le mois en cours. Donc peut-être que ça ne va pas vous interpeller au moins vous allez regarder la guidance et si vous revenez dans le mois qui arrive, vous allez capter des messages que peut-être vous ne captiez pas au moment où vous l'avez regardé. Ça peut arriver. Sous votre vidéo, vous trouverez également un lien avec une extension. Donc c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité. Vous y trouverez les questions que j'aborde lors de l'extension ainsi que la durée de l'extension. Donc on va aller regarder vos énergies, les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Cette guidance va concerner les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et signe Vénus en Sagittaire. Donc c'est parti les Sagittaires. Dans quelles énergies ? La justice. Il y a encore une idée de justice pour vous des Sagittaires. Ok ? Donc c'est où, pour certains, vous allez saisir la justice. Ça peut être, pour certains d'entre vous, par rapport à une entreprise, au niveau professionnel. Ok ? Ça peut être des papiers administratifs que vous devez faire. Pour certains, ça peut être une séparation. D'accord ? Ça peut être pour un divorce. Ça peut être pour la garde des enfants. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez, en tous les cas, dans les premières énergies, il peut avoir une idée comme ça. Pour d'autres, ça peut être la justice divine, la justice morale. Vous voulez peut-être, en général, quand il y a cette carte-là, c'est souvent qu'il y a une situation, une situation à laquelle on a trouvé qu'on a été lésé. C'était une situation injuste pour vous. Vous voulez peut-être rétablir l'équilibre. Les Sagittaires concernant cette situation. Donc, ça peut être parce que vous avez des vérités à dire. Et pour certains, ça peut être carrément des documents administratifs avec la justice, justice. Certains d'entre vous, les Sagittaires. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois de mai. Déjà, on me parle d'une situation, pour moi, du passé. Ok ? À laquelle il y a des regrets. Il y a de la tristesse. Peut-être parce que les choses ne se sont pas déroulées comme on l'a souhaité, comme on l'a voulu. Donc, il y a une forme de tristesse. Il y a peut-être eu une manipulation, une forme de manipulation, une forme d'emprise pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas une manipulation, c'est une emprise. Ça peut être par rapport à une dépendance pour certains d'entre vous. Ça commence bien. Donc, après, pas de panique. Mais il y a la carte de la tour en premier. Ok ? Donc, la tour, c'est un changement, c'est un bouleversement. Ok ? Donc, en termes d'énergie, ouais, ça peut remuer, ça peut secouer. Maintenant, après la destruction, il y a la reconstruction. D'accord ? Maintenant, on va aller voir parce que je n'ai pas assez d'informations pour savoir pourquoi il y a cette tour. Pour certains, vous pouvez, comme je vous ai dit, peut-être être l'auteur d'une séparation. Vous voulez acter une séparation avec quelqu'un. Mettre fin à une relation. C'est possible, certains d'entre vous, parce que au moment où je battais les cartes, il y avait la carte de la justice qui revenait. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une idée comme ça. La tour, c'est-à-dire les énergies pour les sagittaires de 2021. Ok. On peut me parler des choses, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous vouliez mettre fin à quelque chose. Vous vouliez un changement, un bouleversement, parce que vous êtes dans le flou. En fait, tout simplement, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le brouillard. Il y a des choses que, peut-être que vous êtes très intuitifs, très intuitives. Il y a des choses qui ne vous paraissent pas normales. Il y a des... C'est comme si pour vous, au fond de vous, au fond de votre être, vous ne saviez pas tout et on ne vous disait pas tout. Alors après, j'ai parlé du sentimental, mais ça peut être dans le domaine professionnel aussi, également. Peut-être que vous sentez qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Il y a quelque chose, en tous les cas, vous voulez... Vous voulez un changement et un bouleversement. C'est peut-être une situation qui vous crée des angoisses, qui vous crée du stress, cette situation-là. S'il vous plaît, pour les sagittaires. Vous voulez partir, vous voulez partir. Vous voulez quitter quelque chose. Vous voulez quitter une situation. Vous voulez un équilibre dans votre vie. C'est comme si, pour moi, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre dans votre vie, qui... Vous voulez partir. Et pour certains, vous allez partir. Il y a un changement qui arrive pour vous. Ok ? Bon, j'ai déjà, pour commencer les sagittaires, j'ai trois arcanes majeures. Ok ? Ça commence par trois arcanes majeures. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Les trois premières cartes, c'est des arcanes majeures. J'ai la tour, j'ai la lune, j'ai la tempérance et j'ai le six d'épée. Pour certains d'entre vous, vous voulez qu'il y ait un changement. Et pour vous, ça urge. Voilà. Ce changement, j'ai l'impression que ça urge. Et il faut qu'il soit assez rapide. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. C'est comme si là, actuellement, vous n'avez pas d'équilibre. Il y a une situation à laquelle vous allez trouver cet équilibre. Pour la tour, si vous voulez, pour les sagittaires au mois de mai 2021. Pour la tour, pour les sagittaires au mois de mai 2021. Vous allez partir. Certains, je vous vois partir. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. OK. Ouais. Pour certains, ça peut être un déménagement. Dès le début mai, là, je vois un déménagement. Vous partez. Il y a une situation qui est conflictuelle. Il y a une situation qui est déséquilibrée, qui est conflictuelle. Et vous voulez quitter ça. Vous voulez partir et quitter ça. Vous avez vu tout un... Je ne sais pas si j'ai parlé d'oppression. Mais c'est comme si je me sentais oppressée pour certains d'entre vous. Il y a une oppression. Vous voyez avec... J'exagère quand je dis un manque d'oxygène. Mais c'est comme si à l'intérieur de vous, vous étiez oppressée. Il y a une oppression. Ça parlera à quelqu'un, mais je me sens oppressée. Pour certains d'entre vous, c'est comme si actuellement, vous êtes tellement dans le brouillard et dans l'obscurité, entre guillemets. Attention, c'est imagé ce que je dis. Mais il y a une idée où vous êtes dans le brouillard et dans l'obscurité parce que vous n'y voyez pas clair. Vous voyez ? Vous vous dirigez vers la lumière. Pour moi, vous vous dirigez vers la lumière. En quittant cette situation-là, vous êtes en train de vous diriger vers la lumière. Avec ce 6 d'épée-là, vous voyez, c'est sombre. Tout est sombre. Mais on voit, regardez, il y a la lune là qui est claire. Et vous partez vers cette direction-là. Vous partez vers la direction de cette lumière-là. Là, c'est pareil. Regardez la tempérance. Vous voyez ? Elle est lumineuse aussi, cette carte. On voit bien, la tempérance autour d'elle, il y a comme une luminosité. Mais dès le début de moi, avec la tour, la lune, ce qui est bien, c'est que de ce que je vois, vous êtes déterminés quand même. Ça vous met des angoisses et tout ça, mais vous êtes déterminés. J'ai la reine de bâton qui sort. Donc, c'est que pour certains, vous savez que c'est la meilleure décision et la meilleure solution. de quitter cette situation-là. Et après, je vous ai dit, pour l'instant, je vous parle du domaine sentimental, mais ça peut être aussi le domaine familial, le domaine professionnel, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que ça peut être le domaine sentimental. Mais ça peut quand même. Bon, vous savez qu'en partant, vous allez y voir clair. OK ? J'ai l'as d'épée. OK ? Vous savez qu'en optant pour ce changement radical, en tournant le dos à une situation passée, de votre passé, vous allez pouvoir y voir clair. Là, c'est pareil. Regardez cette épée-là. Les nuages sont noirs, mais on voit bien qu'il y a la lune, je dirais même le soleil, là, qui est en train de se lever. OK ? Vous savez qu'en faisant ça, vous vous dirigez vers la lumière, vers la clarté. Pour certains, ça peut être avec l'as d'épée, vous allez mettre en place des papiers administratifs. Il y a des papiers que vous allez mettre en place. Mais pour moi, certains, vous quittez une situation conflictuelle. Donc, que ce soit une situation conflictuelle, familiale, sentimentale, professionnelle, vous partez. Certains d'entre vous, vous partez, mais vous partez réellement, concrètement. Ça peut être une situation, alors, où vous avez été trahi, d'accord ? Parce que là, regardez, j'ai le 3 d'épée et la justice avec le 2 de coupe. Ouais. Pour certains, où vous avez été trahi par quelqu'un, en tous les cas, on vous a meurtri, vous avez le cœur meurtri, vous êtes blessé, vous avez été blessé. Vous voulez que justice soit faite. Et pour vous, justice soit faite et en même temps, vous voulez retrouver un équilibre. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Certains d'entre vous, ça ne va pas. Et là, j'ai le 2 de coupe derrière. Donc, pour certains, ça peut être le domaine sentimental, ok ? Vous quittez quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être un partenariat. Vous êtes en partenariat dans une entreprise professionnelle. Peut-être que cette personne avec qui vous étiez en association ou en partenariat, elle vous a trahi, ok ? Et vous quittez cette situation-là. Vous quittez, ouais, vous quittez cette situation-là. pour la tour, pour la tour de le chariot au mois de mai 2021 pour les sagittaires, pour la tour de le chariot. Sagittaires au mois de mai 2021 pour la tour de le chariot, pour la tour de la tour le chariot, les sagittaires. la lune, la reine de bâton il s'agit de la reine de méridien la lune et la reine de bâton pour la tempérance et le sein de bâton pour la tempérance et le sein de bâton pour le 6DP et l'ASDP pour les sagittaires au mois de mai 2021 pour le 6DP, l'ASDP, les sagittaires pour le 6DP, l'ASDP, les sagittaires pour le 6DP, l'ASDP, les sagittaires pour certains d'entre vous on me parle du signe de feu comme vous on me parle d'un signe de feu comme vous on peut me parler du signe du cancer aussi d'accord ? et d'un signe de terre pour certains d'entre vous donc je vais approfondir concernant la situation là je vais approfondir pour certains j'ai l'impression comme si vous voulez vous échapper d'une situation vous voulez fuir mais c'est comme si je vais vous laisser l'acheter s'il vous plaît pour les sagittaires ça vous tient à coeur et de partir certains d'entre vous ça vous tient à coeur pour certains c'est un déménagement vous déménagez mais pour moi c'est quelque chose que vous souhaitez j'ai le 9 de coupe, j'ai l'étoile ça fait un moment que vous le souhaitez et que vous le désirez ce départ là de partir pour certains vous voulez peut-être partir pour une autre personne pour certains c'est possible pour certains vous voulez partir parce que tant que vous partez pas vous pouvez pas guérir bon c'est clair moi je vois un déplacement pour certains je vois vous partez un déménagement vous mettez fin à quelque chose alors comme je vous ai dit ça peut être dans le domaine professionnel c'est possible vous quittez une entreprise pour partir ailleurs pour certains vous pouvez partir dans une autre ville même certains dans un autre pays la lune encore vous partez parce qu'il y a une vous êtes dans le flou vous êtes dans le brouillard vous y voyez pas clair vous avez l'impression qu'on vous cache des choses vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout pour certains vous avez été blessé vous vous êtes senti trahi j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure cette situation et là en tous les cas vous franchissez le pas et vous partez mais c'est soudain c'est vraiment soudain il y a quelque chose que vous allez savoir alors ou il y a quelque chose que vous allez savoir ou il y a quelque chose que vous avez su il n'y a pas longtemps c'est ça qui fait que vous partez dans le but d'un nouveau départ on peut me parler du signe du scorpion aussi pour certains d'entre vous on me parle du cancer mais on peut me parler du signe du scorpion pour certains d'entre vous alors ou la personne en face de vous elle peut être je vous ai dit cancer, scorpion signe de feu comme vous ou un signe de terre pour moi vous mettez fin à une relation ou à une situation et pour certains c'est une relation sentimentale vous mettez un terme il y a une vérité il y a quelque chose que vous savez que vous venez de savoir ou quelque chose que vous allez savoir là début de mois pour moi début de mois de mai certains pour certains d'entre vous il y a la possibilité que vous soupçonnez la personne avec qui vous êtes en couple ok d'être avec quelqu'un d'autre de vous tromper avec quelqu'un d'autre c'est comme si pour certains d'entre vous je vous le dis je vous le dis j'ai la lune deux fois c'est comme si cette situation elle pouvait vous plonger dans la folie ou dans la paranoïa donc je voilà je veux vexer personne mais ce que je veux vous dire c'est que c'est tellement mental cette situation que vous vous faites tous les films inimaginables dans votre tête vous voyez ce que je veux dire vous faites tous les films inimaginables mais vous savez pour moi vous avez des intuitions vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net il y a quelque chose qui n'est pas clair c'est comme si pour certains d'entre vous il y a quelque chose que vous allez savoir concernant cette situation là et vous c'est soudain vous partez pour certains je vous vois partir pendant la nuit donc je sais qu'il y a le confinement mais pour certains je vous vois partir pendant la nuit vous partez vous mettez fin à ça pourquoi ? parce que vous vous êtes des personnes qui êtes solaire qui êtes lumineux lumineuse et cette situation elle vous a comment vous dire elle vous a déprimé elle vous a mis dans une dans un comment vous dire elle vous a mis dans une situation ou même dans un comportement qui ne vous ressemble pas à vous réellement vous voyez ce que je veux dire et donc vous vous dirigez vous vous dirigez vers vos énergies vos réelles énergies à vous qui est la lumière la sociabilité voilà on sait que le sagittaire est sociable le sagittaire aime les voyages le sagittaire aime bouger le sagittaire aime voilà c'est quelqu'un de solaire le sagittaire et là c'est comme si cette situation là elle vous mette dans un état qui ne vous ressemble pas et je pense que pour certains vous avez eu le temps d'analyser la situation parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ça fait un moment que ça a dit pour cette situation là le dix de bâton vous êtes épuisé voilà clairement vous êtes épuisé moralement vous êtes épuisé physiquement et vous savez que même en termes d'énergie en termes de morale ça devient vital que vous partez voilà clairement que ce soit sentimental que ce soit même professionnel vous savez que ça devient vital que vous partiez vous ne pouvez pas rester comme ça pour moi c'est une ambiance qui est assez lourde une ambiance qui est assez où il y a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules c'est des responsabilités en plus de ce que je vois qui ne vous appartiennent pas c'est chaud franchement c'est voilà c'est pas agréable quoi c'est pas agréable de vivre comme ça c'est comme si même je vais vous dire un truc en termes de communication avec cette personne là voilà donc que ce soit dans le domaine professionnel avec un collègue de boulot que ce soit avec votre patron que ce soit avec un membre de la famille ou que ce soit avec votre partenaire pour moi c'est comme si même en termes de communication vous ne pouvez pas communiquer normalement c'est quelqu'un qui est toujours dans la défensive pour moi c'est toujours quelqu'un qui ne vous écoute pas voilà c'est quelqu'un qui ne vous écoute pas vous avez besoin de vous libérer peut-être de certaines choses vous parlez calmement parce qu'avec la tempérance c'est quelqu'un qui est équilibré qui est calme et qui est posé qui peut être amené à voilà à essayer de oui vous pouvez être en mode justice des fois parce que vous voulez savoir la vérité mais pour certains d'entre vous c'est comme si peut-être dernièrement vous avez essayé de parler calmement doucement et c'est quelqu'un qui est sur la défensive c'est quelqu'un qui n'écoute pas vos besoins c'est quelqu'un qui n'écoute pas ce que vous voulez c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas comprendre ce que vous avez à lui dire donc forcément du coup ça part en conflit ça part en conflit et c'est voilà quoi la communication elle a du mal à se faire sacrifice voilà voilà ce que je ressens alors je ressens de l'oppression ok pour certains d'entre vous vous êtes oppressé cette situation elle vous étouffe et en plus vous êtes dans une forme de sacrifice c'est comme si dans cette situation c'est la personne en face qui trouve son compte vous n'y trouvez pas votre compte dans cette situation après pour certains d'entre vous les sagittaires peut-être que vous êtes là une tierce personne dans une triangulaire voyez et la personne donc votre autre voilà vous dit ce qu'elle a envie de vous dire vous raconte ce qu'elle a envie de vous raconter c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de vous vous ne savez pas tout vous êtes dans l'attente de cette personne il y a beaucoup de conflits parce qu'on voit que cette personne est engagée avec quelqu'un c'est possible que pour certains d'entre vous ça puisse résonner comme ça mais vous partez il y a beaucoup de fierté il y a beaucoup de fierté de la part de cette personne qui est en face de vous et je dirais même un ego je dirais même de l'ego ça peut être quelqu'un même qui aime comment vous dire ça c'est quelqu'un qui aime la reconnaissance on me parle d'une reconnaissance publique c'est quelqu'un qui aime être vu c'est quelqu'un qui est dans le paraître donc ça peut être les plus belles voitures ça peut être les plus belles les plus belles montres c'est quelqu'un qui aime se montrer qui aime être bien vu à l'extérieur je dis bien à l'extérieur parce qu'à l'intérieur quand cette personne est en couple c'est totalement différent ok ça peut être quelqu'un comme ça pour certains d'entre vous c'est quelqu'un qui peut être possessif d'accord c'est quelqu'un qui est possessif ouais qui que ce qui est à lui est à lui ce qui est à elle est à elle c'est quelqu'un qui vous bloque pour moi c'est quelqu'un qui vous bloque voilà c'est quelqu'un qui vous bloque et je pense que certains d'entre vous vous avez compris que vous ne pouvez pas continuer comme ça c'est pour ça que vous partez vous mettez face à cette relation ou à cette situation le 10 d'épée ok vous mettez fin à une situation certains vous allez partir chez de la famille ok vous partez vous partez fin de mois de mai vous partez chez de la famille ouais vous partez chez des membres de votre famille ça peut être la famille qui habite au bord de l'eau c'est possible donc lac rivière mer je sais pas un point d'eau ok vous pouvez partir chez des membres de votre famille si c'est pas des membres de votre famille c'est des amis que vous considérez comme de la famille mais moi pour moi vous n'allez pas vous retrouver seul vous partez pour moi fin de mois vous y voyez plus clair et vous savez que pour vous il faut que vous partiez vous savez aussi que la situation que vous laissez derrière vous c'est pas n'importe qui que vous laissez c'est vous partez à contre coeur mais vous n'avez pas le choix en fait parce que vous pensez à vous à ce moment là et certains vous allez vous rapprocher je vous dis vous vous déplacez chez de la famille moi je suis convaincue que certains d'entre vous on vous a brisé le coeur où il y a eu une trahison alors ou une trahison professionnelle ou une trahison sentimentale on vous a brisé le coeur et en tous les cas là je sais pas il y a quelque chose qui se passe pour moi c'est comme si c'était la goutte de trop et vous partez et certains vous allez même faire des papiers administratifs vous êtes même peut-être amené à signer un document ça peut être même pour pour un logement je vous dis la vérité pour certains ça peut être un logement vous allez signer donc fin mai-juin signer un logement parce que vous vous quittez ces énergies là j'ai deux fois l'arcane saint non quand même je l'ai deux fois mais on me parle d'intuition c'est comme si même vous aviez des signes vous aviez des signes ça peut être des synchronicités vous avez des signes vous avez des intuitions c'est comme si pour certains vous saviez que vous aviez un choix à faire vous aviez une décision à prendre vous avez tardé vous avez attendu vous avez attendu il y a peut-être un événement qui arrive qui fait que cette décision vous allez la prendre et vous allez partir on me parle d'un renouveau pour vous d'une renaissance et d'un renouveau pour certains il peut avoir quelqu'un qui ok début début mai qui vient chez vous à l'improviste il peut avoir quelqu'un qui va débarquer chez vous à l'improviste début mai c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre passé qui a fait partie de votre passé ok je le dis à titre d'information c'est peut-être quelqu'un il n'y avait plus de communication avec cette personne vous avez peut-être espéré avoir des communications avec cette personne c'est peut-être quelqu'un qui était en couple ou quelqu'un qui n'a pas su faire un choix dans le passé mais pour certains vous allez être surpris ou surprise de quelqu'un qui va qui va débarquer ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère si c'est pas quelqu'un qui est d'origine étrangère ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous mais c'est comme si cette personne pour vous en fait j'ai l'impression que c'est une personne qui est instable j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est une personne qui a fait des allers-retours dans votre vie c'est quelqu'un qui vient mais qui reste pas qui repart chaque fois signe de terre donc on me parle de quelqu'un pour certains d'entre vous qui a une stabilité financière qui a une stabilité professionnelle mais pour moi c'est quelqu'un qui a une instabilité émotionnelle c'est peut-être quelqu'un qui est stable financièrement professionnellement mais en tous les cas au vu du tirage c'est quelqu'un voilà qui a une instabilité émotionnelle c'est quelqu'un peut-être qui est père de famille qui est mère de famille si c'est pas quelqu'un qui est père ou mère de famille ça peut être un chef d'entreprise ok si c'est pas chef d'entreprise patron auto-entrepreneur responsable ok c'est quelqu'un qui a des responsabilités pour moi ça peut être donc ce signe de terre la vierge taureau vierge taureau je bug vierge taureau capricorne ok vierge taureau capricorne c'est quelqu'un pour moi qui est rigide ok qui est assez rigide qui est autoritaire qui peut être autoritaire c'est quelqu'un qui va pas être super démonstratif ok en termes d'émotion moi je vois quelqu'un qui est pas super démonstratif en termes d'émotion et pour certains c'est cette personne là que qui vous cause du souci après ça peut être votre patron sincèrement ça peut être votre patron votre employeur ça peut être un délire comme ça pour certains d'entre vous on prend la tempérance du 5 de bâton impératrice du sacrif et le 4 de demi s'il vous plaît on prend la tempérance du 5 de bâton impératrice du sacrif pour certains ceux qui sont dans une triangulaire on peut me parler d'une distance entre la tierce pour certains d'entre vous ça peut être quelqu'un qui est amené à faire des trajets ok quand je dis des trajets on est tous amenés à faire des trajets qu'on travaille mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une distance entre la tierce et l'officiel d'accord il y a une distance pour certains on me parle pour certains d'entre vous d'une triangulaire il y a clairement une triangulaire pour certains aussi de ce qu'on me dit il peut y avoir une communication sur internet google les réseaux ok des communications qui vont créer un conflit aussi concernant cette situation là donc ça peut être des amis à vous des amis en commun à cette personne mais on me parle de réseau quand même c'est comme si quand vous allez être à votre domicile ok j'ai deux fois le 10 d'épée ça ne peut pas être plus clair et j'ai la carte des amoureux en dos de deck j'ai le pape et le 3 d'épée et la carte de la justice ok certains si vous étiez marié il y en a certains peut-être qui vont demander un divorce ok c'est possible pour d'autres ça peut être vous allez régler la situation vous allez trancher vous allez acter vous allez régler la situation mais pour moi il y a dans l'idée où il y a eu une trahison vous avez été blessé j'ai deux fois le 10 d'épée à la fin de votre tirage pour certains vous partez je vous ai dit vous partez vous partez chez vous quittez une situation vous partez chez les membres de votre famille ou des amis que vous considérez comme de la famille et d'autres c'est carrément vous prenez un logement vous signez pour certains un bail ok pour moi ça sera plus début juin vous signez un bail pour un logement pour une maison vous signez un bail mais vous quittez toutes ces énergies là je regarde avec l'oracle des miroirs pour vous les sagittaires si j'ai d'autres informations avec l'oracle des miroirs et pour certains les sagittaires la personne qui revient pour certains j'ai dit je vois quelqu'un de votre passé qui revient voilà pour moi c'est quelqu'un qui fait des allers-retours je ne la vois pas encore rester véritablement cette personne pour moi c'est les allers-retours qu'elle fait cette personne voilà le tour le chariot 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 pour certains c'est bien un appartement une maison que vous quittez après les énergies sont interchangeables ça peut être la personne en face de vous vous allez lui demander de quitter l'appartement ou la maison le chariot 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 pour moi c'est comme comme si c'était une situation pour certains d'entre vous qui s'était déjà passé avec la carte du boomerang ça peut être une situation qui s'était déjà passé et qui revient vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être un vous êtes déjà peut-être séparés avec cette personne là avec qui vous êtes en couple dans le passé il y a peut-être déjà eu vous êtes peut-être déjà partis même de l'appartement et de la maison vous vous êtes déjà peut-être quittés et vous vous êtes remis ensemble vous voyez ce que je veux dire c'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous et pour certains on me confirme bien qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer de votre passé chez vous ok dans votre dans votre appartement dans votre maison il y a quelqu'un de votre passé qui va se déplacer pour moi c'est quelqu'un qui va vous surprendre vous n'allez pas vous y attendre et je pense que pour certains d'entre vous c'est quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps dans le passé je parle vous voulez un nouveau départ vous voulez quelque chose de nouveau vous voulez un nouveau départ vous voulez y voir plus clair vous allez vous protéger et de toute manière on me dit que vous êtes protégé les sagittaires c'est quelqu'un qui voilà même si vous vous êtes stable et vous êtes équilibré et cette personne malgré tout parce que pour certains elle est stable financièrement professionnellement c'est une personne pour moi qui crée de l'instabilité ne serait-ce qu'avec cette triangulaire là que je vois ok parce que pour certains je vous dis clairement il y a une histoire malheureusement de triangulaire pour certains il y a quelque chose que vous allez savoir je pense il y a quelque chose que vous allez savoir dans le moi là même si vous savez des choses il y a certains d'entre vous vous allez savoir autre chose dans le moi et c'est pas quelque chose qui voilà qui qui est agréable vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça qu'on voit que vous êtes blessé moi pour moi il y a dans l'idée où vous avez déjà été blessé d'accord dans votre guidance là que je fais dans le passé par cette personne c'est comme si pour certains vous apprenez autre chose encore vous voyez vous apprenez autre chose et pour moi il y a une idée où c'est un truc de trop c'est pas possible et vous savez qu'il faut que vous sortiez de ces énergies là je pense que vous le saviez encore vous le saviez déjà excusez moi mais il fallait le conscientiser il y a une idée comme ça il y a une idée où vous le saviez au fond de vous mais il faut le conscientiser et vous allez le conscientiser ce mois-ci je ne sais pas si c'est français ce que je dis mais la séparation après pour certains d'entre vous ce qu'on peut me dire c'est que vous avez peut-être une famille ensemble ok il y a peut-être un engagement une famille ensemble avec des enfants et tout mais vous partez vous savez que bon quoi qu'il en soit cette personne elle va revenir ok donc je le dis vous allez partir vous vous séparez vous mettre fin à la relation pour certains vous avez une famille avec cette personne vous allez retrouver des membres de votre famille vous partez mais pour moi c'est une personne qui reviendra d'accord qui mais on me parle de schéma répétitif on me parle de schéma répétitif mais pour moi c'est quelqu'un alors je ne dis pas la fin mai parce que fin mai vous partez voire même juin ça peut être début juin vous partez le retour je ne sais pas quand est-ce qu'il va se faire mais pour moi c'est assez rapide vous aurez des nouvelles pour moi dans le mois de juin vous aurez des nouvelles de cette personne mais mais vous partez vous quittez cette situation là pour certains vous allez chez des amis vous allez vous faire aider par des amis cette personne là quand elle va revenir quand vous allez avoir de ses nouvelles ça peut être quelqu'un qui pense vous amadouer avec un cadeau ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de de comment vous dire de faire des cadeaux pour s'excuser c'est quelqu'un qui peut être amené à vous faire un cadeau vous voyez ce que je veux dire vu que c'est quelqu'un au niveau de la parole qui n'est pas très très expressif ça peut être quelqu'un pour pour essayer de vous récupérer vous offre un cadeau donc voilà ce que j'ai pu voir les sagittaires pour votre guidance je vais aller faire votre extension je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière l'évolution de la relation entre vous et votre autre et qu'est-ce qui se passe pour cette personne à titre individuel ainsi que des conseils pour vous pour le mois de mai 2021 prenez soin de vous courage et à bientôt ciao ciao ciao